Anaïs, j'ai vu l'autre jour par hasard que vous aviez un iPhone. Tout à fait. Et alors ? Depuis quand ? Alors, je l'ai depuis décembre, donc avant la sortie officielle. En France, oui. Voilà, en France. Parce que c'est récent en France en fait. C'est tout récent et ça fait un mois qu'il est sorti. C'est ça, oui. Parce que c'est vrai que moi j'avais l'impression que ça faisait plus longtemps, mais c'était aux Etats-Unis. Exactement, c'était aux Etats-Unis. Bon, il y avait des importations, mais bon, c'est vrai que ça se faisait rare quand même. Et alors, comment vous avez fait ? Vous avez un truc ? Donc du coup, oui, parce qu'en fait, mes parents, ils ont un magasin de portables. Et donc du coup, des fois, ils ont des portables avant, pour essayer, voilà, pour essayer. Et donc du coup, j'ai essayé. Puis au début, ça n'a pas été facile parce que déjà, la particularité de ce téléphone, c'est que c'est tout tactile. Oui, c'est joli d'ailleurs, je trouve. Pour moi, c'est magique. Oui, c'est vraiment... Et puis surtout, dans cet iPhone, la particularité, c'est que c'est vraiment au point. L'écran tactile, il est vraiment... Dès que vous appuyez, de suite, ça vient. Oui, c'est très précis et très sensible. Voilà, comparé aux autres portables. D'accord. Donc il faut apprendre à... Il y a des bugs. Oui, oui, d'accord. Donc là, il faut déjà apprendre à adopter le tactile, quoi. Oui, et à le mettre bien, le manipuler. Voilà. C'est précis. C'est très précis. Oui, oui. Et puis surtout, le deuxième inconvénient, quand on est débutant, quoi, sur l'iPhone, c'est que tout est à ajouter, en fait. Ah, oui, des applications. Voilà, exactement. C'est un portable où, au début, il n'y a rien. Donc c'est juste pour recevoir des appels et... Oui, oui, un téléphone. Voilà. Un téléphone normal. Et donc, du coup, vous pouvez mettre tellement de choses... Oui, j'ai vu la pub à la télé. ...que, justement, après, ça devient un peu... On devient un peu addict, quoi. D'accord. C'est qu'il y a des gens... Alors, vous, vous avez compris, par exemple. Voilà. Alors, moi, j'ai des choses vraiment étonnantes. Oui. C'est que j'ai... Donc, on peut ajouter la radio. Oui. Donc, ça, c'est des applications. Mettre... Il y a une application aussi où ils nous donnent des recettes, donc du monde entier. Ah, oui, d'accord. Où il y a une lampe. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le noir, vous cherchez vos clés. Oui, oui, oui. Ça peut faire aussi lampe. Ah, d'accord. Ça fait tout. Ça fait la vaisselle. Voilà. Ça peut faire... Exactement. Ça peut faire des... Donc, il y a énormément de jeux. Oui. Enfin, il y a des choses... Oui, oui, oui. Folles, quoi, dedans. Oui, on peut se faire un peu submerger. Voilà, c'est ça. Le risque, c'est d'être trop après. Oui, oui. De s'en servir pour tout et... Voilà. Tout et n'importe quoi. Et en fait, c'est ce qui m'arrive en partie parce que maintenant, j'ai même plus besoin d'agenda puisque je marque tout. Oui, oui, oui. Mes rendez-vous, mes devoirs à l'intérieur. Enfin, je fais tout avec. Oui, oui. Mais c'est bien aussi d'avoir un seul endroit où on a tout. C'est finalement pratique. C'est ça aussi. C'est que vraiment, c'est pratique parce que vous n'avez plus besoin de vous trimballer avec votre iPod, votre portable, votre appareil photo, votre caméra. Parce que vraiment, ça fait tout, quoi. Oui, oui, oui. Donc, même si vous partez en vacances, quelqu'un qui aime faire des gâteaux, par exemple, il prend l'application Recettes du Monde. Et puis voilà, il n'a plus besoin d'apporter son gros livre. Oui, oui, oui. J'ai téléchargé pas plus tard que tout à l'heure. Il y a deux heures de temps, j'ai téléchargé une application. C'était Le Monde. Oui. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de l'acheter. Le Monde, je l'ai, voilà. Vous le lisez directement ? Voilà, je le lis directement sur le téléphone. Et ce qui est bien aussi, ce qu'a pensé Apple Store surtout, c'est qu'il y a aussi bien des applications gratuites que des applications payantes. Oui, oui. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas trop les moyens d'acheter des applications... Oui, oui. Ils peuvent quand même trouver leur bonheur. Voilà, exactement. D'accord. Bon, donc vous êtes complètement fan et converti. Oui, oui. Vraiment, je... J'en jamberai pas. Et les autres étudiants, là, ils vous regardent avec envie ou... ? Oui, en fait... Il y en a d'autres qui l'ont ou pas ? Non ? Dans la classe, non. Oui, oui. Non, non. Mais c'est vraiment... Ils me regardent vraiment avec envie parce qu'il y a tout, quoi. C'est-à-dire que quand on fait une recherche, qu'on est dans la classe... Oui, oui. Qu'on fait... Qu'on doit faire une recherche... Sur Internet ? Sur quelque chose, eh bien, moi, je vais directement sur mon portable et je le fais, quoi. Je vais sur Google et j'y suis. Je suis directement connectée. D'accord. C'est génial, ça. C'est vraiment la facilité, quoi. Bon, plus besoin de profs, plus besoin de rien. Presque, on va dire. Il manque plus que les explications. Oui, oui. D'accord. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. De rien.